On va faire un essai vidéo. J'ai l'intention, vu que je vous ai montré le bordel qui règne dans ma pièce de vie, j'ai l'intention de... Ouais, ça marche. Ça, je vous mets dans ma poche. Je vous mets dans ma poche avant. Et en fait, je vais transformer la pièce pour en faire un studio d'enregistrement plus adapté, mieux fait, bien rangé, présentable à l'image. Et continuer un peu à explorer, à introduire un peu toutes les problématiques que j'ai un peu abordées. Essayer d'introduire le projet de la WebTV si je le continue. Enfin bon, j'essaie d'aller dans ce sens-là parce que je me dis que c'est une bonne... Plus je le fais, plus j'avance et plus je me dis que ça peut être un bon moyen de créer un média pour diffuser tout ce que j'ai à diffuser. Je ne sais pas si Tantec a une valeur, mais en tout cas, ça me paraît important quand même d'approfondir tout ça. Donc là, je ne sais pas si on voit bien. Donc je vais faire des travaux, je vais faire un peu de rangement et puis comme ça, je verrai avec vous comment on va aménager un peu tout ça. Enfin, on va le faire ensemble. Et c'est un peu... C'est une idée originale que j'ai eue, quoi, de faire... D'aménager le studio de la chaîne YouTube. Bon, si je ne me fais pas expulser, c'est toujours le... Ce qu'il y a, c'est que ça, on le laisse planer au-dessus de nos têtes comme une épée de Damoclès. Et on crée un canal radio TV sur YouTube en sachant qu'à tout moment, ça peut... On peut voir débarquer les agents de la fonction publique pour nous expulser. Voilà, c'est la recherche de l'espace-temps. Ça, c'est une lettre au Conseil d'État, tiens, du 9 avril 2020. Et je crois que j'ai mis sur mon mur aujourd'hui, cher Facebook... Ah, puis je m'adresse à Facebook, disons. On copie à la gendarmerie, Mary Pratt, je crois. Je ne l'ai pas envoyé. Je n'ai pas dû l'envoyer. Harcèlement, agression, vol, ouais, bon, ça, c'est l'échelle d'accusation. Le temps est au capitalisme. Est-ce que je l'ai envoyé, cette lettre ou pas ? Je ne sais pas. Parce que l'État est à l'espace, donc j'ai... J'ai écrit des lettres, des longues lettres que j'envoie au Conseil d'État. Je ne sais pas si je l'ai vraiment envoyé. Donc j'ai des centaines de documents comme ça. Je voulais aussi un peu vous les présenter. On aurait pu revenir dessus. Et comme ça, une manière de... De rentrer dans le détail. Parce que, voilà, le diable est dans le détail. Et là, je peux vous dire que le diable, il y est là. Parce que j'ai vraiment articulé... Donc je fais des calculs. Je sais faire une équation. Je sais résoudre une équation, un système d'équation. Je sais faire quand même. Mais ça reste quand même des choses assez, très sommaires. Mais comme c'est une arithmétique, Au départ, bon, mais il y a trois ans de ça. Par contre, je faisais des calculs un peu plus poussés. J'ai essayé avec les... J'ai beaucoup de mal avec les exponentiels. C'est ça mon problème, en fait. Parce que les logarithmes et les exponentiels sont vraiment fondamentaux. Et j'ai du mal, quoi. Avec cette valeur inversée, j'ai vraiment du mal. Donc j'essaye de... C'est pour ça que je parle de géométrie et arithmétique. Parce que je m'en tiens vraiment strictement à des entiers Dans des... Qui... Qui se déplacent dans un champ de case, en fait. L'ANDA. Équidistante. Donc... Là, je devais être... Je devais être dans le... J'ai beaucoup creusé le... Bon, il faut... Voilà. Ça, c'est un peu les... Non, ça, c'est vieux, ça. Deux ans. Bon, c'est... La racine aniam de l'unité. Voilà. Mais comme j'ai des connaissances quand même en mathématiques, j'ai pas un niveau supérieur. C'est vrai que je suis un peu mal à l'aise avec tout ça. Je suis pas très... Mais par contre, comme ma philosophie, elle tient la route. Ben, voilà, j'essaye de trouver un pont entre ce que je maîtrise avec difficulté. Donc, tout le programme des prépas. Et puis, par contre, ma philo que je maîtrise, que je commence à maîtriser pas trop mal. 25 décembre 2020, ça va faire deux ans. Logarithme... Ben, tiens, je vous en parlais. Et le nombre minimal d'interactions de la fonction ln qu'il faut appliquer à n. Donc, je travaille quand même sur les... ln est également la... la primitive définie sur les réels strictement positif et qui s'annule en 1. Et la fonction inverse, x égale 1 sur x. Donc, moi, en fait, quand je vois ça, elle prend ses valeurs dans R, E exposant x, toujours positif. Donc, en fait, bien sûr, les logarithmes, ça date de 1700, 1600... Enfin, c'est assez ancien. C'est à 3, 4, 4 siècles. Euler, je crois. 3 siècles. Et en fait, je me dis, mais quand on regarde l'n da égale 1 sur v, qu'est-ce que... Quelle est la différence, en fait, entre... Qu'est-ce que... Voilà. C'est peut-être des questions qu'un physicien ou un mathématicien qui a fait une prépa, il va pas se poser ce genre de questions parce qu'il a tellement, tellement fait d'exercices et de cours avec les logarithmes et après, il a eu tous ses cours sur De Broglie qu'il va pas avoir... Faire un rapprochement comme ça, naïf et un peu stupide, à première vue, entre la fonction logarithme et le fait de mesurer une onde. Enfin, là, le principe... C'est un peu un principe d'indétermination parce que si l'an da égale 1 sur v, ça veut dire que l'an v égale 1 sur... Enfin, voilà. Où est le... Donc, voilà, je fais des raccourcis, en fait, qui sont peut-être choquants, qui sont brutals, même. Enfin, qui peuvent être violents pour un scientifique. Comment il se permet de faire des raccourcis aussi rapides alors qu'au milieu de tout ça, il y a trois siècles de mathématiques, d'histoire scientifique. Et bon, voilà, moi, je me comporte un peu comme un... C'est vrai, comme un enfant, un philosophe, c'est ça un peu. Il a un regard dans l'étonnement et il a un regard neuf sur le monde, sur les choses. C'est peut-être comme ça que j'ai réussi à guérir de ma calvitie. Je l'ai trouvé dans le squat, ce livre. Supprimez vous-même vos douleurs, sauvegardez votre santé, votre beauté. Donc, c'est par là, par simple pression d'un doigt. Donc là, je ne vous ai pas parlé de mes dents aussi. Voilà, c'est-à-dire, j'ai réussi à soigner toutes mes dents. J'étais en train de perdre toute la mâchoire gauche. Vraiment, elles étaient juste avec mon doigt. C'est-à-dire, j'ai activé un... J'ai activé... Je peux vous en parler un peu de ça. C'est-à-dire qu'en fait, c'est comme si, en soignant mon crâne, j'arrivais sur la fin. Enfin, je dis sur la fin, mais c'était il y a deux mois. Mais pour moi, j'avais déjà l'impression que c'était fini parce que j'avais déjà fait le plus dur. J'avais remonté toutes les douleurs de mon corps. Encore qu'elles ont continué à remonter encore et encore jusqu'à aujourd'hui. Et chaque jour, je me sens de mieux en mieux. De plus en plus léger et libérer de mes douleurs corporelles pendant que mes cheveux arrivent. Je fais un besoin de temps. Et... Qu'est-ce que je voulais dire sur ce phénomène ? C'est-à-dire qu'en fait, j'ai passé genre une heure, deux heures, trois heures, cinq heures, six heures le doigt dans la bouche avant de comprendre un petit peu ce qui se passait. dont je croyais que c'était des nerfs ou je croyais que je sentais un point le même que j'avais sur le crâne. Et bon, j'avais passé tellement de temps sur mon crâne déjà à le reconstituer. Enfin, ma pompe à cheveux, je ne sais pas comment expliquer ce phénomène. C'est ce corps que j'ai découvert. C'est une pompe à cheveux, une spirale qui tourne dans le corps et qui est au-dessus du crâne et qui est reliée à tout le cerveau. Et je voyais que ça me remontait mes dents au fur et à mesure parce que ça m'a remonté tout le visage, les oreilles, les yeux, tout est remonté en même temps que j'ai reconstitué mes cheveux. Et donc, mes dents tombaient complètement. Il n'y avait plus de chair en fait, il n'y avait plus de nerfs, mais c'est de la nerf et de la chair en même temps. Et j'ai réussi à tout reconstituer au fur et à mesure du temps juste avec le doigt, la langue, la joue, par pression. Et il se passe un truc magique, c'est-à-dire il s'est passé un truc complètement magique mais complètement fou. C'est-à-dire qu'à un moment, c'est mon corps qui prend le contrôle. C'est-à-dire que moi, je lui attribue le... Donc je vous le montre, je lui attribue mon doigt, dans ma tête, je lui dis vas-y. Mais c'est tout ce que je dis et c'est lui qui fait après le travail. et en fait, soit il aspire, soit il projette et à distance, en fait, il va connecter des points qu'il va relier, il va se déplacer tout seul dans ma bouche, un peu comme du spiritisme avec où on fait tourner un verre comme ça et on parle avec l'esprit. Et bien là, il se passe la même chose dans notre relation avec notre corps et où c'est lui-même qui va s'auto... Donc c'est l'auto-guérison. C'est vous-même vos douleurs. C'est de l'auto-guérison mais avec un inconscient où en fait on dispose sa conscience, on donne sa conscience à son inconscient et les deux s'associent l'un et l'autre pour guérir le corps. Donc voilà. C'est peut-être une petite introduction à la découverte médicale, à la médecine que j'aborde. Ce serait en fait une médecine électronique électromagnétique en fait mais dont on connaîtrait la nature. Ce ne serait plus une pensée magique, ce serait vraiment une médecine où on connaît la gravité à l'état quantique, on a les fonctions d'onde où on connaît... Et donc du coup, on pourrait se passer et de la médicamentation et de la chirurgie et donc traiter le symptôme avec l'électromagnétisme mais appliqué localement, ciblé, vraiment très ciblé. Parce qu'il est... Mon doigt dans ma bouche, il allait à une vitesse extraordinaire, très très vite et très très précis. Et à distance, il allait connecter, rechercher les nerfs, il savait où étaient les nerfs, il les remettait au bon endroit, il les plaçait. Et j'ai fait ça pendant plusieurs jours, plusieurs semaines. et ça marchait très bien. Et je peux faire la démonstration, je recommence, je reviens dessus, il me redresse mes dents, il peut même, il va corriger les erreurs également. Donc, donc voilà, ça c'est... Qu'est-ce que... C'est-à-dire que c'est comment guérir, en fait, c'est une méthode... Apparemment, ce que j'aurais découvert en 2012, ce serait une méthode pour guérir un peu à la fois des symptômes sociopolitiques et économiques, de trouver des réponses à des anomalies en physique, donc voilà, en cosmologie, en physique des particules, tout ça, trouver une réponse. Mais aussi, dans notre rapport à notre corps humain, trouver là où on n'explique pas le cancer, on n'explique pas le diabète, on n'explique pas... On ne sait pas soigner autrement qu'en faisant une opération chirurgicale qui vaut très cher, il y a des maladies qui sont fatales, comme la calvitie ou un hémiplégique ou quelqu'un qui... Le diabète, on ne sait pas guérir du diabète, il y a plein de maladies comme ça qu'on ne sait pas guérir et puis bon, voilà, des maladies qui... Donc, si on arrive à comprendre, effectivement, avec une nouvelle arithmétique, une philosophie du tout, on arrive à comprendre le fonctionnement propre de l'atome au niveau du saut quantique qui permettrait de faire fonctionner un ordinateur quantique, peut-être qu'effectivement, on ouvrira la voie d'une médecine, une médecine quantique qui fonctionnerait avec des... des sortes d'IRM, mais non plus... mais fonctionnelles, quoi, qui ne soient pas simplement là pour mesurer, pour observer, mais aussi pour soigner, pour guérir. Par exemple, un appareil qui passe au-dessus du corps et qui envoie le champ magnétique nécessaire pour que le corps lui-même se reconstitue par lui-même parce qu'il le fait déjà naturellement mais en l'orientant, donc c'est ce que j'ai remarqué parce que la calvitie, naturellement, voilà, le corps, il ne le guérit pas mais en intervenant parce que vraiment, c'est moi avec ma main. Après, bon, l'argile, oui, c'est pour atténuer et puis pour magnétiser, l'argile, ça magnétise. Mais sinon, ou l'huile d'olive, c'est un petit peu pour le ramollir un peu, pour le rendre plus souple mais sinon, tout se fait avec le champ magnétique qui est dans ma main, qui est dans mon corps et c'est comme quand on se frotte, on a mal ou alors un chien, il va se lécher, un animal, il va se lécher, se lécher et donc il se soigne lui-même. Donc, voilà, c'est une connaissance instinctive pourquoi l'animal, justement, il arrive à se soigner tout seul lui-même en se léchant alors que nous, on va mettre des produits qui vont tuer toutes les bactéries alors que c'est peut-être là où ça se situe, justement dans la salive du chien, c'est là où la guérison, elle se fait. donc cette connaissance-là, on l'aurait déjà par instinct en nous, un instinct qu'on aurait perdu et donc on pourrait faire un parallèle avec effectivement avec la société, notre manière de nous nourrir, de nous déplacer, ce serait un peu pareil. On a un instinct en nous qui est là mais on a perdu le sens donc on utilise des artifices, des méthodes qui sont hors sol, qui sont hors nature et donc si on prend conscience de cette nature, de la nature comme il l'appelait Morin, mais moi je dis que c'est carrément la nature de la culture, l'espace-temps, du coup, on lui donne un petit coup de pouce comme on fait dans l'état de nature, comme le chien va se lécher sa plaie avec sa langue, mais nous on le ferait avec un outil adapté et non pas contre lui, donc non pas avec des molécules dans des médicaments ou des scalpels dans des salles d'opération chirurgicales mais avec des appareils qui comprennent la matière, le mouvement au niveau quantique comme les IRM, ça commence, ça y ressemble mais bon, c'est pour observer, on utilise ça plus pour observer les rayons X ou les... quand on fait une... je ne sais plus comment ça s'appelle, mais... l'imagerie médicale, c'est-à-dire que pousser un peu nos connaissances dans l'imagerie médicale pour mieux comprendre le magnétisme, l'optique, enfin la physique quantique, quoi, pour... donc je pense que c'est en saisissant la gravité à l'état... si on arrive à faire des... à maîtriser la gravité à l'état quantique, non seulement on fera fonctionner un ordinateur quantique, mais on ouvrira la voie à une médecine... une médecine électromagnétique, quoi. Donc, c'est pas mal, ça, comme idée. Donc, bon, voilà. En attendant, moi, il faudrait que je me remue un petit peu, que je fasse un peu de rangement, améliorer le cadre, que j'arrête un peu de parler dans le vent. Simplement, je fais ça un peu pour introduire, pour me mettre en condition et me responsabiliser un peu et remettre le nez un peu dans des documents sérieux, ne pas me laisser... ne pas me laisser abattre et puis rester dans une dynamique de progrès et d'amélioration au fin de l'heure du temps. Si, justement, le temps est fonction... le temps fait, l'espace, voilà, il suffit de mettre... d'y passer un peu de temps. Donc, là, je passe un peu de temps à ma philo pour me... m'ancrer dans le... enfoncer mes racines, quoi, parce que c'est là d'où je viens, quoi, de la philo et de la réflexion, de l'autoréflexion et de la recherche humaniste, un peu. Donc, j'essaye de bien m'ancrer à ce niveau-là et puis, après, repartir dans tous les aspects techniques ou ludiques. J'ai aussi envie de reprendre la musique et puis... retrouver un peu de légèreté, mais en même temps, voilà, je me sens vraiment responsable de mes découvertes. Si c'est aussi important que je le présume, et le fait d'avoir réussi à retrouver mes cheveux, comme je vous dis, ça m'a responsabilisé, ça me met la pression parce qu'en plus, je retrouve ma santé, donc là, c'est vraiment... c'est plus une question d'orgueil, d'égo, de savoir si j'ai raison ou pas raison, si M. Klein, il a été méchant avec moi, il m'avait... Non, même plus, là, c'est vraiment... c'est une question de santé publique, c'est des millions de vies en jeu, parce que s'ils ont vraiment un projet génocidaire à terme, et j'en suis quasi persuadé, avec mon analyse, voilà, j'ai pu comprendre un peu ce dont je redoute, c'est tout, tous les signes annonçateurs sont là pour une catastrophe annoncée, et moi, j'essaie de trouver justement le déclic pour inverser la spirale, donc voilà, alors, on va finir là-dessus, sur la vieille citerne, qui va finir dans une benne, et bon, si on imaginait un appareil sophistiqué qui récupère toutes les eaux usées, et il arrive à les traiter, à ressortir de... et à faire de l'énergie en même temps, voilà, un petit méthaniseur ou je ne sais pas, de... pour chaque maison, bon, c'est peut-être pas très... c'est dangereux, un méthaniseur, ça explose, c'est puis, bon, c'est pas... voilà, en tout cas, c'est une belle maison, et il y a eu beaucoup d'énergie humaine pour la construire, tout à la main, avec des... voilà, des pierres et tout ça, et... et en fait, aujourd'hui, elle est complètement méprisée, elle a été vendue, enfin, elle a été abandonnée pendant des années, et puis voilà comment ça se passe pour la revendre, enfin bon, je trouve que c'est un manque de respect, bon, c'est une ancienne détaillère, mais voilà, voilà, on va revenir sur ma petite statuette, là, et je pense qu'il... il parle... il est plus... plus éloquent que moi, quoi. La terre. ... ...